La Côte d'Ivoire compte 7 millions de sans-emploi selon le Bureau international du travail. La lutte contre le chômage des jeunes devient donc une priorité pour le gouvernement. Plusieurs actions sont menées, notamment l'intensification des formations qualifiantes et la promotion d'activités génératrices de revenus pour les jeunes. L'ONU dit l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel un partenaire dans cette lutte. L'institution vient de remettre un don composé de véhicules et de motos au centre de formation professionnelle. L'objectif est vraiment d'aider le ministère à réformer la formation professionnelle avec une composante matérielle, c'est-à-dire réhabiliter 11 centres et les équiper surtout. Et puis un volet d'appui au ministère, de renforcement des curriculaires. Du matériel roulant qui vient à point nommé et le ministre d'Etat, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle, l'apprécie à sa juste valeur. Je crois que c'est tous les outils qui vont concourir à la réussite de ce programme qui démarre aujourd'hui pour que la mobilité des chefs d'établissement puisse être totale sur le terrain. C'est vrai que ça peut paraître lourd parce qu'au regard de 18 milliards, on n'a que 125 millions, mais je peux vous dire que tout a commencé. Ces 10 motos et 5 véhicules de type 4x4 d'une valeur de 125 millions de francs CFA offerts s'inscrivent ainsi dans le projet Proform, le projet d'appui de l'ONU-D à la formation professionnelle et à l'insertion des jeunes.